... Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Collection Bastiale. A travers toutes les pièces de collection que je vous ai montré, vous vous êtes sûrement demandé comment un grand pingouin ou plusieurs pangolins se sont retrouvés à croupir parmi des milliers d'autres objets dans les combles du museum. Si vous voulez te demander ! Les premières collections ont été constituées par un don. Et oui, celui du général Charles Daniel Demeron de son cabinet d'histoire naturelle en 1975. Ce genre de cabinet de curiosité, ancêtre des musées d'aujourd'hui, était plutôt commun à l'époque et regroupait de nombreux objets collectionnés divers et hétéroclites. Des antiquités aux objets d'histoire naturelle en passant par des œuvres d'art et autres bizarreries comme du sang de dragons séchés ou des squelettes d'animaux mythiques. Ouais, des grandes licornes ! Une partie des collections du muséum sont donc des pièces ramenées de longs périples de naturalistes et autres explorateurs téméraires de contrées lointaines. Ici, j'ai donc le plaisir de vous présenter plusieurs animaux ramenés par un certain Johann Jacob von Tschudi. Le 11 novembre 1837, une grande expédition marchande autour du monde s'organise à bord de Ledmond, un voilier dirigé par le capitaine Chaudière. Capitaine Chaudière ! Tschudi est alors un jeune naturaliste qui n'a pas encore 20 ans, docteur en médecine. Toi, t'as maintenant, tu fais quoi ? Tu bois des bières au bord du lac ? Ledmond et le capitaine Chaudière quittent le Havre en février 1838 et jettent l'encre à San Carlos au Chili après 4 mois de traversée. Une lettre de Tschudi retrace la longue traversée difficile du voilier. Dans ces parages dangereux, le vaisseau, assailli par une violente tempête qui dura 22 jours, ne dut son salut qu'à sa solidité et au sang-froid du capitaine. Début octobre, Ledmond mouille à Kalao, proche de Lima. Le Chili et le Pérou sont alors en pleine guerre. Début 1839, après la défaite de l'armée péruvienne, le capitaine Chaudière Capitaine Chaudière ! repart subitement sans prévenir Tschudi, qui se retrouve sans instruction ni argent. Mais il est balèze. Il réussit malgré tout à s'acheter du matériel pour partir en expédition dans la Cordillère des Andes. Il part avec un marin allemand du nom de Klee. Klee est très honnête et d'un caractère doux. Sa santé est solide et c'est un excellent chasseur. Faure et adore. Après une traversée difficile des montagnes andines, il arrive enfin dans une vallée de la Cordillère, recouverte de forêts, et restera sur le territoire des Indiens Tchunchos. Le Tchouros ? Pas du tout. C'est une chose ? Tchunchos, c'est H1 et c'est H1 ! En vérité, ils sont lâches. Mais ils arrivent toujours en très grand nombre, et tuent tout ce que leurs flèches peuvent atteindre. Ok, ça maintenant ! Hein ? Ils construisent une cabane et mènent une vie à la dure pendant une année. La nuit, je ne dors pas, à cause des moustiques. Et ajoutez à cela les vampires, qui chaque nuit viennent se poser sur nos couvertures, cherchant un endroit de le corps où ils puissent pratiquer une saignée. En février 1840, l'humidité le force à quitter la forêt vierge. Les pieds ont commencé à devenir mou, et des trous de purulence y sont ouverts. Ah, dégueu ! Ils se retirent donc dans la Puna, mais au plateau de la Cordillère. Mais c'est encore pire. J'ai vécu 20 jours dans une caverne, et tous les matins, ma cloiture s'est trouvée couverte de 3 pouces de neige. Après ces dernières épreuves, il retournera ensuite à Lima pour expédier ses collections en Europe. Un poil dépité, le Tchouli. Un poil. Le malheur et les contretemps qui m'ont poursuivi continuellement depuis mon départ d'Europe ont bien accalmé. Le feu ardent. Allez, ça va, c'était 3 pouces de neige. Il est où le Tchouli que je connais, là ? Celui qui peut marcher 40 jours avec des trous dans le pied ? Il repartira ensuite pour explorer d'autres provinces péruviennes pour revenir en Europe en 1843 après 5 ans d'expédition. Vas-y, c'est comme toute ta primaire, tu l'avais fait en Amazonie, tu sais. Malgré toutes ses aventures, il ramènera à Neuchâtel 43 mammifères, 292 oiseaux, 60 reptiles, 13 batraciens, 15 poissons, 234 mollusques, de nombreux insectes et d'autres objets comme des squelettes d'animaux ou des crânes humains. C'est ça, rentre chez toi. Allez, va lire du Jules Verne. Et c'est pas celui qui en a ramené le plus. Je vous laisse imaginer le colis Amazon que ça fait. Si vous voulez voir précisément ce que Choudi a ramené, vous pouvez aller visiter la base de données sur le site du muséum. Je vous mets le lien dans la description. Alors, allez le voir. C'est un ordre. Comme ça, vous pouvez voir plein de noms en latin. Comme ça, vous pouvez réviser vos bases... de données. Alors, à quoi bon garder autant de spécimens destinés à croupir encore de nombreuses années dans les combles du musée ? Eh bien, mine de rien, c'est une information incroyable pour les scientifiques. Tenez, par exemple, ici, vous avez ce que l'on appelle un type. C'est pas un type. Un type, c'est un mec... qui... C'est-à-dire qu'il s'agit de l'individu à partir duquel on a défini l'espèce à laquelle il appartient. Il est donc la référence mondiale pour tous les autres spécimens de Vigogne. C'est tellement mignon. On garde pas des milliers de trucs, de machins pendant des plombes pour rien du tout. C'est utile. On l'inventorie. C'est une encyclopédie en trois dimensions. Voilà, merci d'avoir regardé ce cinquième épisode de Collection Bestiale. C'est la fin de cette première série. On viendra sûrement avec de nouveaux concepts et de nouvelles histoires à vous raconter. Donc, je vous dis à très bientôt et des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada et des gros bisous.